Nathalie et Magali, on voudrait vous voir là, au sport. Annick, secoue tes filles un peu. Comme on va assis sur la tête de foie, on va éliminer tous les gestos. Comme si on a au niveau de la tête, le visage, et puis après on va descendre. Donc, on arrive à une tête. On vient ici assiser le visage vers le haut, pas vers le bas, sinon ça nous fait des manches. Je ne vois rien sans mes lunettes. Ce n'est pas grave, tu n'as pas besoin de voir que tu appuies sur tes flouettes, tes arcades. Montre simplement, juste deux minutes. Tu chauffes ton visage comme si tu mettais ta crème de genoux. Donc, vers le haut, anti-rides. Et, tu peux passer comme ça le long du crâne. En tout cas, derrière là. Nathalie, elle ne va pas pouvoir faire. Elle a trop dit. Elle est comme moi. Elle est comme moi. Allez Nathalie ! Allez Nathalie ! Allez ! Allez Nathalie ! Il y a un os qui fait comme un sourire là de chaque côté. On va vous tourner, vous passez. Et vous remontez jusqu'à la pointe de la colonne. On a bien chauffé ici. Et là, maintenant, on va aller chauffer le corps. On retourne la tête, le menton, l'épaule en soufflant. Ah oui, peut-être que je rappelle des bases de Pilates. La base de Pilates, c'est la respiration profonde. On travaille tous les muscles internes et on oxygeait énormément le corps. Donc, on part d'une respiration abdominale, comme en musique ou en danse. On a le dos bien droit, le bassin rétroversé et les genoux tenus fléchis. On inspire, on remplit le bas du ventre. Ici, les cols chauds tendent ensemble, ça s'ouvre. Ensuite, le haut du corps, les épaules partout en arrière et basse. On remplit d'air jusque-là. On bloque et on souffle. On vide le haut. Ici, les cols chauds tendent se resserrent. Et on vide le bas. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On vide tellement qu'on a l'impression qu'on va fermer son pantalon qui est trop petit. Ici, le ventre est rentré, on sent les abdominaux profonds. On vide, 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 on vide. Bon, c'est le coup. Ça, c'est pas au dos. Ça a fait deux fois que je l'ai tellement avec ma salive . Donc, ça c'est la respiration pilates. On fait une respiration pilates. C'est cette respiration-là. OK ? Allez, on repart. Donc, on inspire, on remplit d'air et on souffle en mettant le menton sur une pause. On bloque, on pose, on inspire, on revient, on souffle, on repart de l'autre côté. Respiration par la bouche, on bloque, on inspire, on revient. Même quand vous revenez, quand vous inspirez, on inspire par la bouche. Parce que si vous inspirez par le nez, vous allez remplir uniquement le haut des poumons. Ce que je veux, c'est une respiration abdominale. Donc, on rentre bien, on souffle, on revient. Et vous allez voir que vous allez gagner quelques poumons. On bloque, on inspire, on revient. On souffle, on repart. On bloque, on inspire, on revient. On va maintenant partir sur le côté, comme ça, l'oreille, vers l'oeil, pour vraiment bien stimuler la fatigue. Donc, on vient sur l'inspiration, toujours le vent, les poumons, et on se bouge. On descend, sans bouger les épaules. La tête, on penche, l'oreille vers l'épaule. On respire, on se redresse. On souffle, on part de l'autre côté. On respire, on se redresse. On glace, on repart sur le côté. Et on sent que je gagne quelques poumons. On respire, on respire, on respire. On respire, on se redresse. On souffle, on part sur le côté. On inspire. On inspire. On inspire. Et on se redresse. On va maintenant partir en demi-cercle. Donc, cette fois, le menton vient plutôt aputer sur la glande zéro ici, et on a la tête plutôt vers le bas. Et on fait des demi-cercles. C'est-à-dire que quand on arrive ici, là, le plus beau possible, ça bloque forcément puisque l'arrivée. L'épaule de la bonne colonne, elle est cliquée par l'os à droite ou face à gauche. Donc, vous n'avez pas plus long, là, ça ne sert à rien de faire claquer. Et ensuite, pour descendre vers le bas, donc poursuivre vers le bas, on inspire, on remontant et on saute vers le bas. Voilà. Si vous avez des cheveux comme moi, ça aide dans le mouvement. On aspire en montant vers l'étoile. Voilà. On bloque. On se bouge vers le centre, on bouge, on aspire en montant. Attention, gardez les épaules basses, il n'y a que la tête qui coule. Et maintenant, on va inspirer en partant la tête vers l'arrière et souffler en mettant la pression sur le thermome avec le menton devant. On inspire, toujours les épaules basses, on rentre le vent, on souffle le vent. On espionne à y ait un vent. Et là maintenant, vous augmentez le mouvement, c'est-à-dire on inspire derrière, on ouvre bien les épaules, donc c'est une grosse place, on bouge et on resserre les épaules. On ouvre le maximum et on repart. On ouvre bien les épaules, on est derrière, on inspire, on ouvre le gant, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Et on va voir. Donc là, vous avez stimulé tous les petits muscles de trois coups, etc. Donc vous attrapez, vous mettez vos mains derrière, au niveau du cou, et on vient faire descendre. Sur les petits cristaux qu'on a débloqués pendant la linge, on vient les faire descendre. Et sur les épaules, vous pouvez poser une distance à droite, à gauche. On va maintenant déchauffer les épaules, les avant-bras et les pinques. Montez les épaules en inspirant comme possible vers les oreilles. On va coupler en repartant vers l'arrière et on fait avoir conscience que le muscle se contracte pour aller toucher. Et on repart. Donc on vide de l'air complètement fermé ici au niveau des poumons. Donc on vide, on creuse, on creuse, on creuse les rots. On inspire, on monte les épaules. Et on part à l'arrière. Et l'air et on repart dans l'autre sens. Alors on inspire, on monte les épaules. Vers les oreilles. Et si on a fait plein d'ail, on bloque, on se touche. On se met vers l'avant. On inspire, on monte les épaules complètement dans leur mouvement. Dans leur logement. Dominique, ça va te faire beaucoup de bien. D'accord. Même si tu n'as pas forcément l'impression de maîtriser le mouvement. Mais ça va jusqu'au bout des muscles autour de ton épaule. Et donc ça va te plager. Et on part dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on inspire, on monte les épaules. Mais cette fois à l'arrière. Et la tête est à une bascule arrière. Et on revient au vent. En soufflant. Donc on inspire. Et chaque fois trois fois. En respiration. On va venir chauffer l'articulation du coude. Donc vous mettez la main bien à plat dans le coude. Donc la pomme de main chaude. L'articulation. Et on va venir devant. Tendez vraiment au maximum. Comme quand on fait les étirements. Tendez au maximum. Revenez. Et là, poignée baissée. Tendez vers le bas ici. On va faire une pression pour l'articulation du coude. Et on revient. Pour toujours chauffer votre coude avec l'autre main. En respiration. Donc on souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On inspire. On inspire. Je vais sortir la chaleur. On souffle. On souffle. Troisième. On inspire. Et lesrage�n- cementes. Pour l'autre, on inspire. On souffle. Onрипle. On inspire. Un élevé. On souffle. et là on va laisser la coupe bien le bas, ça stimule la linge, ça stimule le massage pour ceux qui ne parlent pas, la linge c'est les égouts du corps donc si on ne la stimule pas de temps en temps ça fait des nœuds aux articulations et ça fait des fleurs ou du gras, franchement. Ok, on va maintenant aller déverrouiller complètement la colonne et le bassin et prendre son pouvoir au tapis. Donc on a toujours cette position là, flexion pour les genoux, bassin rétro versé, on inspire, on terre, le vent, les gosses, le ventes et tout le monde. On vient se monter, alors moi je monte en faisant une clé ici, les pommes l'une contre l'autre je pousse lentement et je donne une clé pour m'aider à pousser, mais vous pouvez très bien pour joindre les mains simplement ou bien pousser comme ça avec les pommes de main, c'est comme vous êtes à l'aise et surtout comment la force de vos épaules vous permet. Donc c'est parti, on inspire, on saute plus haut, attention, bassin et les ventes bien droits ici, c'est péter, c'est parti, on creuse le dos comme on monte les bras, on inspire, on rentre bien, on bloque, on boucle, on roule, la tête, le haut du corps, et tout le haut du dos, on creuse, 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 on creuse. on creuse, on creuse et on repart, on 15 secondes, on radicale et on inspire, on se grandit. Comme les danseuses, vous savez, on a un fil sur ta tête qui va tirer vers le ciel. On va maintenant partir devant. C'est pareil, si on touche, ça a l'air devant. Si on touche les mains contre l'autre, on bouge quoi. On fait sentir la pression ici au niveau musculaire, au niveau du pec. On fait trois fois, et la troisième fois, quand on roule, on descend au tapis. Quand on descend au tapis, on descend les mains devant les pieds, et on part en gainage devant, on voit quatre pattes, selon le possible, en inspirant. Allez, on fait des mains, on monte le derrière. On ouvre le vent. On vit bien, on sent tous les muscles de la colonne qui sont contractés. On ouvre le vent. On ouvre le vent. On inspire, on boule. On ouvre le vent. on relâche, on pousse, c'est la dernière, on descend jusqu'au tapis, on part en gainage sur l'inspiration. Allez, et viens, on se met à quatre pattes, on passe sur le fessier, et on va basculer le dos. Alors, premier exercice en abdominaux, on a les dos fessiers qui sont bien à plat, les pieds qui sont bien à plat, le dos est droit, donc pas que dans le sens ni dans l'autre, le dos bien droit, le fessier est bien en haut ici, on vient inspirer devant, et on descend, le plus pas possible pour nous, toujours les autres fessiers bien entrés dans le tapis, ici on creuse, on souffle, et on repart sur l'inspiration, le dos droit. Alors, plus vous descendez pas, plus vous avez de la résistance, mais je ne veux pas de feu au niveau des lombaires. C'est bien. D'accord ? Je vais aller bouger. La table. Excusez-moi, je ne veux pas. Voilà. Vous pensez à prendre, on va de quoi voir, c'est pas très bien. Voilà. Voilà. Alors, on est parti pour nos trois apes on vignées. Allez, on inspire, deux, trois, on remplit l'air, on bloque, on se loue, on treuse, en visant les pentes. On inspire, on revivre, dos droit, position, bien haut, la cachette, bien nouvelle, plus grande, bien remplie, la sangle abdominale, bien nous voler. On descend, on descend, on crée, on inspire, on revivre, et là on se bouge. Si on peut, on descend jusqu'au sol, si on ne peut pas, on passe sur le côté, pas de creux. Et on vient au fond, c'est un gros tapis, surtout, c'est important de maîtriser ses lombaires, et d'être bien ancré, avoir les lombaires au chaud, bien dans la terre, bien ancré. Donc, pour ça, on va faire une rétroversion du bassin, ou lever le coccyx, lever les épaules, pour moi, vous êtes sûrs que vos lombaires sont bien à plat. On vient ici, si on continue notre série abdominale, hop, on va mettre sur le tapis, un petit peu, 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 un petit peu. On va faire un petit peu, 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 un petit les épaules vers le plafond et qu'on vide l'air. Si vous gonflez le ventre et qu'on vide l'air ça veut dire que vous travaillez uniquement les abdominaux de surface, ce qu'on appelle le pack de 6 pour les gars qui sont des crunchs pour nous et qui provoquent les descents d'organes. Allez, on est parti, on a un spin, on remplit le ventre, les côtes flottantes, les poumons, les coumets, les coumets, les coumets, les coumets. On bloque, on s'ouvre, on remonte, on repart, on serre les côtes flottantes, on porte à notre pied, on vide, on vide, on vide, on bloque, on repart. On l'aspirait. On l'aspirait. On l'aspirait. On l'aspirait. On s'ouvre à la gauche, on te revoit. On repose bien les épaules, l'eau, l'arima, les lombaires, enfin les lombaires, le bassin et les progrès scellés, on va venir monter les jambes, les deux en même temps, les pieds pointent. À la verticale, donc ici à l'inspiration, on commence le vent, etc. et on souffle, on creuse, donc là c'est pareil, si les lombaires creusent quand vous êtes là, et bien vous restez là, si les lombaires restent là, vous descendez le plus possible et vous creusez. Je vais sentir que vous allez vous nouveler l'ombril dans le tapis. On se déterre d'eau, sinon il va encore plus élevé. Allez, on est parti, on a plus d'eau au tapis, les lombaires, les lombaires, les jambes tendues, on inspire. On se déterre d'eau, on repose, 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 on repose. On bloque, on inspire, on remonte en courant. On souffle, on descend, on preuve, on inspire, on monte, troisième fois, on inspire, on monte, on souffle, on réfléchit, on va venir faire l'un après l'autre. Donc toujours les jambes à l'angle droit au niveau des bruits ici, on inspire, on donne une seule jambe, on couche, on la descend, on inspire, on la ramène, et en même temps vous inspirez, vous tendez l'autre jambe. Ça va ? Le cerveau va savoir gérer les deux ondes ? Pas sûr, pas sûr, pas sûr hein ? Pas sûr ouais. Alors, je vais vous aider en parlant, mais le souci c'est que quand je parle, j'aime la respiration et tout le monde. Alors, on est parti, allez. On inspire, une seule jambe tendue. Oh, visée, le vent, c'est que tout le temps, c'est qu'il monte, on est à plein. On souffle, on l'attend, on descend. On visse, on preuve, le vent. On inspire, on la ramène, réfléchit, on tend l'eau. On bloque, on souffle, on descend l'eau. On preuve, on bloque, on inspire, on la ramène sur l'eau. On souffle, on descend, on preuve. On inspire, on la ramène, on tend la deuxième. On souffle, on preuve, on la descend. On inspire, on la remonte et on tourne la première. On bloque, on souffle, on la descend. On inspire, on la ramène, on tend la seconde. On bloque, on souffle, on la descend. On inspire, on la ramène, on repose le mouvement. Est-ce que vous avez senti que quand on tend les jambes simplement, on travaille les grands droits et bas. Et quand on fait une jambe après l'autre, on travaille plutôt les grands droits au niveau des flexus et en même temps les lumières. On senti ça ? Personne l'a senti ? Alors on recommence. On a senti, on a senti, on a senti. On bloque droit. On inspire, on tend une jambe, on remplit l'air. On souffle, on la descend. On inspire, on la ramène, on tend la deuxième. On souffle, on descend. On inspire, on la ramène, on tend la première. On souffle, on descend, on creuse. On inspire, on la ramène, on tend la seconde. On bloque, on souffle, on la descente. On pose bien le ventre. On inspire, on ramène, on tend la seconde. On bloque, on souffle, on descend. Oui, oui, oui. Oui, 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 on a ressenti. On a ressenti, d'accord. C'est important que vous conscientisez, on aura une conscience, qu'ici vous avez un abdo, un abdo, des abdos qui sont ronds autour du texu, parce qu'il est creux aux yeux. Et vous devez sentir la branche qui s'accroche à vos cotes cotantes à chaque côté. La branche qui s'accroche à vos cotes cotantes là en haut. Et une qui descend et qui s'accroche sur les grands droits. Et là, vous avez deux grands droits ici. Quand on est enceinte, quand on a la marque de grossesse, il a très noir le long de ces deux grands droits. Quand on a une bonne sur l'abdominale et une enceinte, et bien parfois il risque de construire de ces largements. Mais c'est ce qui fait le ventre plat. Donc c'est important de les travailler. Ils sont trop forts. Et puis par dessus, il y a le six bacs. Et bien plutôt sur le côté comme ça. Et puis là, vous avez deux titres qu'on appelle les oublites. Tout à coup, vous partez. J'ai fait une blanade, une blanade qui vient s'accrocher au-dessus de votre hanche. Et c'est cette blanade-là qui vous font lever. Ils couvrent surtout que vous êtes mobiles au niveau de la marche. Et que vous restez mobiles longtemps toute votre vie. Parce qu'en plus, là, vous avez des muscles que vous appelez psoas. Qui ne sont travaillés que quand vous êtes juste que vous marchez. Quand vous êtes assis sur la contraction continue. Et vous pouvez vous goûter. Voilà, c'est tout un ensemble de muscles qui sont importants de travailler. Pour avoir le ventre plat, mais qui sont importants pour la mobilité. Donc, on est parti. On remonte. On vérifie que son dos est bien à plat. D'accord ? Je peux les lombaires bien dans le sol. On remonte. Et je peux plus que les hanches. Et on va venir travailler avec une seule jambe. Et justement, l'amplique de la hanche. Donc, on inspire. On tend la jambe au point. On souffle. Elle va descendre. Et sur l'inspiration, on ouvre la hanche. Alors, comme à chaque fois. Si vous, en longeant le sol, l'ouverture de hanche. Vous sentez vous poser ici. Vous décollez les eaux fessiers. Vous venez plus haut. D'accord ? Je préfère que vous ayez un point ici. Et une remontée là. Et que tout ça, ce ne soit bien à plat. Bien donné. Que de faire ça, ça. Et exagérer mieux. Et faire de l'autre côté. On tend. On ouvre. Et puis là, ça se lève. Et on peut passer la main. C'est exagéré ce que je vous montre là. Si vous sentez que ça vous riche ici. Et que ce n'est pas bien à plat. Quand vous passez de l'autre côté. Et bien, je peux calmer les eaux. Tu as bien fait comprendre ? Non. Je l'explique ? Non, je vais regarder. Je vais regarder. Alors, ce que je veux, c'est qu'ici, ça reste bien dans le tapis. D'accord. D'accord ? Et là, normalement, tu dois sentir que tu as des eaux partout vers tes hanches. Et bien, ces eaux-là, elles doivent être aussi bien dans le tapis. Là, c'est bien assis dans le tapis. Bien ancré. Ce qu'on appelle la contrée. Et bien, tu ne dois pas déroger à ça. Quand tu l'inspires. Et tu donnes le ventre. Et puis, juste couche. Et tu creuses le ventre. Ils doivent toujours rester dans le tapis. Et peu importe les mouvements que tu fais avec tes bras ou tes jambes. Ça doit toujours rester ancré. D'accord. C'est vraiment, c'est ce qu'on appelle un point d'ancrage. C'est pour pas que tu te blesses ou que tes muscles brillent ou des choses comme ça. C'est important. C'est important. Alors, on est bien ancré. On est bien installés. On monte les genoux au-dessus des fessiers. Les pieds à l'angle droit. Et on vient inspirer de la jambe tendue. On souffle. On tend la jambe en descendant ce que l'on peut. Toujours en médeillant ses lombaires. On creuse ici. On inspire par l'ouverture de l'angle. Toujours bien ancré. On inspire, on inspire, on ramène les jambes tendues. On souffle, on descend, on creuse. On bloque. On inspire, on part sur le côté. Et on revient jambes tendues. C'est bon ? Oui. On revient jambes tendues sur l'inspiration. Ici, on est complé. On a rempli d'air. Et là, on vise au creux. On inspire, on remonte sur le côté. On finit l'inspiration. On bloque tout. Jambes tendues. On repart. On vise au creux. Jambes tendues. On bloque tout. Jambes tendues. Jambes tendues. Jambes tendues. On souffle. On descend la jambe. On inspire. On tend la jambe. Et on tend la jambe. Et là, on va souffler. Je vais te déchirer à l'avant. et inspirer en attendant l'autre on écarte on inspire on tend la jambe on gonfle bien on monte on pose le temps et s'enclame on pose le feu dans la jambe on est derrière on remonte on inspire on se bouche on descend on pose on inspire on remonte par le côté on continue on pose le vent on inspire on inspire et on tend la jambe et on empêche et on inspire on inspire et on inspire et on inspire et on ramène le vent bon vous sentez bien vos abdos ça va ? oui oui bon on a dit on travaille les abdos la taille et maintenant on va aller travailler les fessiers attention attention donc ici on va aller sur l'inspiration au vent vertèbre par vertèbre on monte au gain le dessus des cuisses l'arrière des cuisses la sangle fessière toute la partie lombaire toute la partie lombaire qui est le nerf sciatique qui est la partie de la dél machin donc ici on a rempli d'air on bloque on va souffler et on va tendre la jambe on va inspirer et on va ramener toujours fessiers gainés on souffle on souffle on dans l'autre jambe on inspire on ramène on reste en haut bien gainés imaginez que vous êtes un toboggan et qu'il y a un bonhomme qui peut glisser sur vous et après trois de chaque côté on va faire l'inverse ahah 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 allez on est parti on abdomin bien appuyé on inspire on monte coxys en premier rétroversion on grimpe sur l'inspiration on bloque on souffle on tendre la jambe on creuse la sangle abdominale on va accrocher le bouton dans la colonne on bloque on inspire on revient on souffle on creuse on tend la jambe on inspire on pleure on revient pour les warriors on basculer sur la pointe des pieds on souffle on tend la jambe on inspire on revient on souffle on tend la jambe on pose on resp好 et on revient on impound onytym on길 on insoute on repfounded On souffle, on descend, on pose, on souffle, on descend, ça va ? Oui ? Bon, c'est une petite mise en jambe. On continue ? On vient poser, on vient poser au-dessus de la malléole, au-dessus de l'articulation du genou aussi. On est en ouverture, on doit pouvoir sentir quand on accuisse le genou de la jambe déçue. On doit sentir le muscle qui s'appelle l'attenteur à l'intérieur de la cuisse qui est contracté. Maintenant que celui-ci est contracté vite par le cli, on va aller travailler le cul. Alors, on est court, on inspire, on monte, on bloque, on vient ici. Posez les mains de chaque côté et en bas. En descendant à droite. Inspirez en revenant. Si la jambe droite est fléchie, vous devez vraiment sentir ici le fessier qui se contracte. On souffle ici. Alors, pour ceux qui ont peut-être des lacunes au niveau muscle fessier, vous pouvez garder les deux mains à plat. Et simplement faire du gênage en basculant à droite et à gauche. Et j'aimerais bien que vous n'êtes plus facile pour ça avec vous. Parce que vous arrivez vraiment à faire. Allez, on est prêts ? On monte le bassin. On inspire, on monte. On ouvre bien ici. On souffle, on descend sur le côté. On bloque. On inspire, on monte. On souffle, on descend sur le côté. On inspire, on revient. On creuse, on repose, on fraise l'autre jambe. Et on va faire trois fois de l'autre côté. On inspire, on repose. On monte, on souffle, on remonte, on inspire en descendant sur le côté de la bande, on revient, on creuse, on revient, on inspire, on revient, on inspire, on revient. Allez, troisième exercice, toujours la même position, ce qui est bien quand on fait ça, c'est qu'on fait aussi les abdos et qu'on favorise le contre-plat parce qu'on appuie vraiment sur la somme de la abdominale, donc on accélère le tremble, on accélère le contre-plat. Et on travaille avec les nez. On inspire, on va monter, on fait une belle planche, on n'est pas sur ses épaules, on est sur le haut du dos, moi je n'ai pas pensé à le dire. Tout est gainé ici, les fessiers, les abdos, les lombaires, les pisses sont gainées. On peut poser les mains au tapis si on a besoin d'aide, ou sous les fessiers si on a besoin d'aide, comme vous le sentez. Et on inspire, on attend la jambe, on va souffler, on va remonter l'épaule, le genou à l'épaule. On inspire, on bouffe le vent, on tourne la jambe, on couvre, on creuse, genou à l'épaule. Vous travaillez et à droite et à gauche. Alors, je ne sais pas si vous avez commencé, si vous n'en faites pas. On inspire, on bouffe le vent, on tourne le vent, les fessiers, on se pose en bonne position, on fait gainer, on souffle. On inspire, on tend la jambe. On souffle, on remonte, genou à l'épaule. On inspire, on tourne la jambe. On freuse, genou à l'épaule. On inspire, on tourne la jambe. On tourne, on tourne, on tourne la jambe. On inspire, on tourne la jambe. On tourne, genou à l'épaule. On inspire, on pose. On reste au haut. On est dans l'autre jambe. On est dans l'autre jambe. On est dans la jambe. On bouffe le doux épaule. On aspire dans la jambe. On bouffe le doux épaule. On inspire en repoussir. Inspire, on pose le pied On se bouge, on redescend On repart vers le pied On coupe Ça va ? On va rouler sur le côté, on va boire un coup On va pratiquer les étirements On va rouler sur le ventre On va aller décontracter, étirer les muscles On attrape le coup de pied La chemise Les coulons l'un contre l'autre Et on étire ici On en voit que vous récupérez Le dessus de la cuisse Le psovasse Toute la sangle abdominale Et ici, tout le haut La cage thoracique, l'épaule, etc. Puisque vous avez le bras tendu Je ne peux pas faire ça moi sur la gauche C'est le genou Sinon, vous restez coulons La cuisse au tapis Mais ce qui est important C'est de faire un arc Avec la moitié de votre corps Trois respirations On reponde On pose On change de côté Alors peut-être Florence Il y a un genou Il y a un genou Tu vas avoir un pied Pour avoir un mal à attraper avec ton genou Peut-être Yolande aussi À ce moment-là On va faire l'étirement de l'autre côté Et je vous accueille Alors pour t'étendre des problèmes Appuyer le genou Vous restez sur le dos Vous attrapez le dessous de la cuisse, vous tirez vers vous, donc la jambe ne va pas lécher le genou, mais vous tirez ici et vous tendez la jambe de l'autre côté, pour bien étirer le psoas et le nerf chiatif de l'arrière, et après vous attrapez le mollet, tendez la jambe. Vous attrapez maintenant les deux jambes, et vous faites un bel arc avec les deux jambes. Et là, si vous avez bien gagné vos sensations de lombaire, vous allez sentir que tous les muscles ont besoin de relâcher, et tous les muscles de la colonne s'étirent les uns après les autres. vous pouvez relâcher les tensions en surpuisant un passage électrique le long de la colonne. couche la catégorisation. Lâchez-vous, lâchez les tensions. On vient poser, on vient mettre les mains à côté de la patine, et on va basculer sur les genoux. les genoux. Et on va aller, pareil, en passant le dos. les genoux. Alors, pour un, c'est d'annonce que je vais être poussée, il n'est pas à genoux, donc une jambe, 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 jambe. Allez, on étire bien, je vais essayer vers les talons, pointe de pied au-dessus, les bras loin au-dessus. Dominique, on laisse les bras en bas peut-être, parce que je ne suis pas sûre que du coup, on va laisser un bras loin. On va faire un étirement au-dessus. On laisse bien le bras, on est comme ça, à genoux, on a une main haute, par exemple la droite, pour travailler d'abord les bras de gauche, le dos de deux. On vient ici, on bascule la main sous le bras droit. Donc Dominique, tu vois, ton épaule, elle va rester basse dans son logement et elle va venir ici. Et on va faire une pression là, sur le dessus de l'épaule, pour bien la mettre basse, qu'il n'y ait pas de... Christine. ... que je te laisse dans la réparation par rapport aux efforts qu'on a toujours été. Christine, moi j'ai la jambe gauche tendue, je fais de quel côté ? Alors, tu as la jambe gauche tendue, ben c'est pareil, on va travailler de même. D'accord. Je vais le faire avec la jambe gauche tendue, comme ça tu verras, les autres vont rester à genoux. Viens, tu mets la main sous le bras, poser l'épaule et on regarde... C'est très casse-gueule hein ! Non ? C'est casse-gueule hein ! Non ! Non ? Non ! Non c'est euh... Et regarde, je le fais comme toi ! C'est pas la jambe ! J'ai coupé ! J'ai l'impression d'être deux guingouins ! mais c'est très bien parce que regarde tu étires tout ton air sciatique et toute ta cuisse tu étires d'un autre c'est le résultat recherché vous cherchez des excuses vous êtes bien les copines ouais toute notre vie on s'est excusé c'était la l'essence même de notre métier on bascule de l'autre côté pour ce qu'on peut et Dominique tu peux aussi ton épaule elle va rester droite elle a pas besoin de vous donc tu peux basculer sur l'autre côté toujours avec une jambe tendue pour se rendre Pascal on entend pas Yolande mais elle doit faire la même chose qui est qui me cause c'est Thérèse on est dans une ère nouvelle no excuse no excuse bah ouais mais nous on s'excusait d'être à l'heure d'être en retard de ne plus avoir mis skis d'avoir loupé votre poil de ne pas avoir de place au hublot de ne plus avoir de poulet d'avoir loupé votre poil avec la réserve vite on va de l'avant allez vous venez mettre l'âge vous déroulez la colonne vertèbre après vertèbre et on va venir se redresser vous posez bien les mains à plat si vous pouvez vous les accropez les pieds à plat les mains devant les pieds on va aller dérouler les jambes et alors on a bien stibulé la lymphe tout à l'heure maintenant on va aller stibuler la lymphe en bas du corps on va bien tendre les jambes la tête en bas on laisse le poil du haut du corps vers le bas et basculer le dos là après le vôtre comme ça vous allez sentir les petits muscles qui lâchent les contractes donc je suis dans cette position là moi j'aime bien faire un scanner je suis dans la tête de mon corps je pars du sommet de mon crâne et puis je ressens je me relâche mon cou, mes yeux mes joues mes dents, ma langue maintenant je relâche tout je relâche une fois respiration et je visse en fait ça dans mes orteils vous allez voir sur le chat vous allez descendre de quelques lunettes de 10 minutes on fléchit une seule jambe vous allez tendre au maximum l'autre vous allez sentir les tourantes qui augmentent vous attendez vos mains au niveau des hanches et vous descendez et vous faites aller vous faites les cendres la langue vous faites circuler vers le pied et vous envoyez à la terre vous faites attention c'est attention vous faites attention vous changez de côté Maintenant, on met les mains au-dessus et on déroule la colonne et on vient loin en haut. On s'étire, on peut basculer un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Et on fléchit les genoux, on relâche. Et encore votre flèche. Et le soleil est reparti. Merci Christine ! Avec moi j'ai chaud ! Bon, ça a été ? Un peu dur !